Nicolas Vadot est dans le studio du Muc ce matin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors on rappelle que vous êtes dessinateur de presse pour le Vifl Express et pour l'Eco et pendant ce confinement vous avez tout simplement fait votre travail, vous avez observé le monde, vous l'avez croqué, sauf qu'évidemment ce n'était pas une année comme les autres. Alors demain sort tous confinés sous titre des petits dessins valent mieux qu'un sale virus, 60 dessins. Alors tous réalisés entre février et mai, donc jusqu'il y a quelques jours, soit publiés dans le Vif ou l'Eco mais aussi des inédits voire des impubliables, on va en parler. Alors certains dessinateurs ou auteurs se sont vus en panne d'inspiration pendant ce confinement, apparemment ce n'était pas votre cas. Non pas du tout parce qu'un dessinateur est quand même confiné plus ou moins toute l'année et donc c'est un métier solitaire dessinateur, c'est une solitude qui n'est pas du tout subie. Donc ça ne changeait pas énormément pour ma manière de travailler et comme la presse continue à paraître et heureusement j'ai pu faire les dessins et puis ce qui m'intéressait c'était vraiment d'observer ce qui se passait parce qu'on a un changement d'époque qui a été ramassé sur deux mois. Là on arrive, c'est les vacances d'été dans trois semaines et j'ai l'impression d'avoir zappé le printemps en fait. Voilà, on est complètement décalés. On est complètement décalés, il y a une rentrée littéraire maintenant en juin, ce qui n'arrive jamais. Donc voilà, dès le début du confinement, j'ai pensé, je me suis dit c'est la première fois de ma vie que je dessine uniquement sur un seul sujet pendant une longue période, il faut que j'en fasse quelque chose parce que je veux que ça laisse une trace et puis d'un point de vue purement personnel, ça m'obligeait à avoir un but et un but à court terme pour pas devenir fou. Et ensuite je me suis dit je veux que ça soit un témoignage, c'est-à-dire que j'ai des enfants, je veux que les enfants puissent reprendre ce livre dans un mois, un an, cinq ans, dix ans, quinze ans et qu'ils puissent se dire voilà ce qu'on a vécu à ce moment-là. Parce que pour nous adultes c'était dur mais pour les enfants je pense que ça les a marqués profondément encore plus longtemps. Et puis par extension j'ai pensé à mes lecteurs, que ce soit les lecteurs qui me connaissent, ceux du vif ou de l'écho, ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui peuvent me suivre sur les réseaux sociaux parce que je suis revenu sur les réseaux sociaux alors que j'y suis assez hostile mais à époque exceptionnelle, changement exceptionnel. Et donc vraiment j'ai pas fait un livre politique, j'ai fait un livre sociologique, j'ai voulu faire un livre qui soit drôle, que les gens rigolent et puis j'ai enlevé la politique quasiment parce que la politique on en parlera à l'automne. Mais là c'était vraiment le monde sur pause, comment analysons-nous ça et comment je peux le faire en dessin. Donc j'ai pas du tout manqué d'inspiration, de toute façon pour un dessinateur de presse ce sont les périodes charnières comme ça qui font que l'inspiration vient et par rapport à mon métier en quotidienne, par exemple aujourd'hui on est revenu à la normale, je sais pas ce que je vais dessiner tout à l'heure pour le journal de demain, là pendant le confinement je pouvais faire une batterie de dessin le dimanche, j'en faisais 5 ou 6 et je pouvais les saupoudrer durant la semaine puisque l'actualité était à la fois très dense mais ne bougeait pas, c'était la même chose tous les jours. Donc c'est quand même un rythme un peu différent, c'est ça qui changeait, parce que vous expliquez sur une de vos plans justement que vous vous êtes confiné le reste du temps, sauf qu'il n'y a pas forcément vos enfants et d'autres soucis du quotidien qui viennent, j'allais dire polluer mais avec plein de guillemets, votre esprit et votre créativité. Mais ça il a fallu gérer mais j'ai un bureau séparé chez moi parce que le télétravail je fais ça depuis 30 ans donc j'ai l'habitude, j'ai habité en Australie pendant 6 ans où je dessinais pour la presse belge donc être loin c'est pas un problème. Mais ça aussi j'ai observé mes enfants, j'ai observé mon épouse, j'ai observé comment tout le monde fonctionnait et ça c'était vraiment intéressant et je voulais vraiment que les gens puissent vraiment reprendre ce livre dans quelques mois, quelques années en disant voilà ce qu'on a vécu à ce moment-là et surtout pour ne pas oublier, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on a abandonné quasiment toutes nos libertés en deux jours et ça c'est quelque chose que j'ai pas envie d'oublier parce que je sais que la vie va reprendre son cours plus ou moins comme avant et très vite on va revenir dans le quotidien. Mais n'oublions pas que la démocratie c'est fragile, qu'on a vécu pendant deux mois quasiment sans démocratie et que là ça revient et qu'on a accepté ça et que ça pourrait être un prétexte plus tard pour des dictateurs en herbe d'utiliser ce prétexte-là. Donc c'est pour ça aussi, il faut faire attention. Mais je vous dis, je voulais vraiment aussi que les gens rient, qu'ils aient une soupape et ça je l'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens m'ont dit on a besoin de vos dessins parce qu'on a besoin de prendre un peu de recul. Donc ça c'était important, je pense que c'est mon livre le plus rigolo en fait. Alors oui, il y a un message quand même de se dire réfléchissons quand même à ce qu'on est capable de faire mais il ne faut pas non plus se dire que ça va être un livre sérieux effectivement, c'est aussi un livre pour se détendre. Et cette volonté donc de faire une photographie de ce moment présent avec l'envie de laisser une trace qui est différente de votre travail habituel où vous vous dites voilà un dessin chasse l'autre et finalement peut-être on n'y pense plus. Alors ils sont classés chronologiquement ces dessins, vous écrivez semaine 1, semaine 2, semaine 3. Dans un contexte où on ne savait pas vers où on allait, où c'était vraiment le brouillard, l'inconnu, est-ce que vous n'avez pas eu envie finalement à la fin de revenir sur certains dessins au début parce que les choses avaient changé, que les idées avaient changé, que finalement ce n'était pas tout à fait ce qu'on avait prévu, est-ce que vous vous êtes dit non je laisse tel qu'était ma pensée au premier jour et je laisse les dessins tels qu'ils sont ? Alors je les ai laissés tels qu'ils sont et j'avais beaucoup de matière parce que par rapport à d'habitude mes deux journaux n'avaient pas la place de publier tout ce que je faisais. Donc par exemple pour le vif j'en publie 4 et j'en faisais à peu près 7 par semaine. Donc ils devaient choisir. Ce qui fait qu'il y a un tiers de dessins dans ce livre qui n'ont pas été publiés dans la presse. Et j'ai voulu garder le côté chronologique. Il y a dans l'écho du samedi ce qui s'appelle le vado au carré où je reprends un peu l'actualité de la semaine. J'ai changé pendant le confinement, j'ai appelé ça le journal d'un confiné. Ça a commencé semaine 1, 2, 3, 4 et j'ai terminé par le journal d'un déconfiné semaine 1. Donc ça, ça donnait une chronologie forte. Pour le reste, les autres dessins étant entre guillemets intemporels en déant ces deux mois, ils ne sont pas forcément chronologiques. Il y a ceux sur la Chine au début et puis certains ensuite j'ai vu comment ils allaient d'un point de vue rythmique. Mais c'était rythmé par le journal d'un confiné qui était une fois par semaine dans l'écho et il y avait tous les autres dessins. Mais ça qui est étonnant c'est que ce sont des dessins qui sont assez intemporels mais dans une temporalité qui est quand même ces deux mois de confinement. Et donc il y a des dessins rigolos mais il y a quelques dessins pas rigolos parce qu'on n'oublie quand même pas qu'il y a 9500 morts. Ça je ne l'ai pas oublié non plus. Donc de temps en temps je saupoudre avec des dessins un peu plus durs par rapport à la problématique des personnes âgées notamment. Mais je n'avais pas besoin de chorégraphier on va dire la chronologie parce que la chronologie s'instaurait toute seule. Moi je me suis dit est-ce que je vais mettre la date de publication de chaque dessin. Finalement j'ai décidé que non parce que ça aurait un peu alourdi la lecture et encore une fois je pense à dans X temps, X semaines, X mois puisqu'on est dans une réflexion aussi où on doit faire des produits qui durent. Et bien j'ai envie que ce livre puisse être pris dans quelques temps et qu'on oublie que c'était le 23 avril ou le 12 mars. Vraiment ce souci de durabilité. Donc c'est un livre, c'est une autopublication. Comment on fait pour publier aussi vite des dessins qui datent de février à mai ? Donc mai c'était hier. Partant de confinement, déconfinement, comment vous avez fait pour réussir finalement ? Alors ça c'est l'avantage aussi d'avoir pris les devants parce qu'on sait que le monde de la culture a énormément souffert de ce confinement. Moi j'ai pas eu ce problème-là parce que j'ai décidé il y a 4 ans de méditer moi-même. Et donc, dès que j'ai décidé de faire ce livre, il a fallu que j'aille interroger toute la chaîne de production, c'est-à-dire mon webmaster, mon graphiste, mon imprimeur, mon diffuseur et mon attaché de presse, savoir s'ils étaient tous partants. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes partants ? Je leur ai dit ça début mars. J'ai dit, j'attends le CNS de la fin avril pour être sûr que les magasins rouvriront début juin. Ils ont tous dit oui parce que l'autre chose qui était importante aussi, il y avait trois choses qui ont présidé à ce bouquin. Il y avait le fait qu'il me fallait un but. Il y avait ce que je vous ai expliqué par rapport à mes enfants et par rapport aux lecteurs laissants un témoignage. Et puis aussi faire remarcher la machine économique parce qu'on vit une crise qui pour l'instant n'est pas encore là. La crise économique, elle est en train d'arriver mais elle va surtout arriver. Mais si on veut s'en sortir, on doit tous se donner du boulot. Et là, avec je mets ma toute petite pierre à l'édifice pour faire fonctionner la chaîne du livre. Et je peux vous dire que les libraires, ils étaient enchantés d'avoir ça parce qu'ils n'ont quasiment pas de nouveautés maintenant. Ils en ont trois ou quatre. Ils étaient enchantés qu'on joue le jeu. Et donc mon livre par exemple, vous pouvez l'acheter via mon site sur le web mais j'incite les gens en Belgique à l'acheter en librairie pour faire travailler les libraires. Les gens en France, ils vont l'acheter via mon site parce qu'ils ne peuvent pas le trouver en France. Mais j'incite les gens à aller chez leurs libraires pour faire travailler les libraires parce que si on veut faire redémarrer la machine économique, on doit tous y mettre d'une autre et c'est ce que j'essaie de faire avec ma toute petite pierre avec ce livre. Voilà, et vous aussi mettez votre petite pierre à l'édifice et dans les librairies. Et cherchez notamment ce livre, ce recueil de Nicolas Vado. Tout ce confiné des petits dessins valent mieux qu'un seul virus photographie de ces semaines particulières historiques dont on se souviendra notamment grâce à votre livre. Merci Nicolas Vado. Merci pour l'invitation et à très bientôt.